... ... ... ... ... ... ... Ok, merci. Ok, merci. Merci et donc on va accueillir désormais le dernier concurrent de ce show à QPS du Lyon d'Angers 2011, le dernier, comme dirait les anglais de l'ASK, but not the list, le dernier pas des moindres parce que c'est vraiment le dernier produit de la bonne jument de l'élevage des chaires, Belle Môme, une fille de grand trésor qui, comme vous pouvez le constater en regardant votre page de catalogue, a accumulé les succès en tant que poulinière, de grande môme à un joyeux en passant par Calcamôme, cheval de groupe, en passant par Pêchemôme, gagnante du prix Glorieuse. Et donc un joyeux qui avait offert lors de sa victoire ici le 1er mai, en débutant sa première victoire à son père, l'étalon Nidor. Voilà, un fils de Passy-XL, très signé par son père d'ailleurs. Passy-XL est l'étalon préféré, favori d'Alexandre Deschères, puisqu'il lui a permis de faire le fameux « Mon Môme », dont je vous ai déjà parlé, à peu près à 250 reprises pour l'instant, donc je n'assisterai pas plus. Mais regardez bien ce dernier lot. Fils de Passy-XL et Belle Môme. Joli croisement. Fils de Passy-XL et Belle Môme. Fils de Passy-XL et Belle Môme. Voilà, le dernier lot qui se présente au trot. Joli poulain de Passy-XL et Belle Môme. Donc produit d'une poulinière très confirmée, avec des bons chevaux. Poulain qui se porte bien. Joli poulain de Passy-XL et Belle Môme. Joli poulain de Passy-XL et Belle Môme. Alors voilà, 174, présenté par le professeur Ménard en personne. Ah là, il est bien posé. Après des années d'efforts, le professeur Ménard, dit Bourville, ancien garde des Haras, a réussi à faire une belle chose dans sa vie finalement, une fois la retraite venue. Il a bien posé un cheval. Ah là, là il est bien. Les oreilles, les oreilles. Un petit coup d'oreille. Allez, c'est bon ? Voilà, désormais, dans quelques instants, nous allons avoir le classement des juges, des trois juges qui sont là. Jugevourie internationale. Je vous rappelle, Chris Gordon à droite, avec sa veste verte. Chris Gordon qui est entraîneur en Angleterre, entraîneur d'obstacles. Ancienne vedette des Point-to-Points. David Futter à gauche, avec sa chevise rose, c'est le propriétaire d'un grand haras d'obstacles en Angleterre. York and Stud. Il a acheté sous la manie l'année dernière. Au menu, bien sûr, c'est le cheval d'or. Nicolas de la Geneste qui nous vient de l'Allier. Je vous remercie. Alors, ce championnat de deux ans est sponsorisé par les assurances Generali, qui offre une année d'assurance, une année complète d'assurance, au champion des deux ans. On espère qu'il n'a rien lui arrivé, évidemment, mais les assurances Generali, le cabinet Favelin et Bigeon, installés dans l'Ouest, offrent une année d'assurance aux gagnants. Le jury délibère toujours. Alors, une petite précision. Il va y avoir le championnat des deux ans. Donc là, on a eu tout à l'heure la Femelle, c'était le 57. Il va y avoir, dans quelques instants, un mâle désigné. Et puis après, il va y avoir le champion suprême des deux ans. des deux ans, en choisie entre la Femelle et le mâle. Et après, il y a un petit bonus, il y a le super prix, c'est-à-dire le champion des champions, entre celui qui sera désigné champion suprême des deux ans, on ne le sait pas encore, et la championne, en l'occurrence, des Foules, qui était le numéro 8 de ce matin. 8 Femelles. Alors, ça paraît effectivement difficile de comparer un Foules et un deux ans, mais c'est quand même quelque chose de très intéressant. Et contrairement à ce qu'on peut prendre, ce n'est pas forcément le plus gros, c'est-à-dire le deux ans qui gagne, à la preuve, l'année dernière, c'était un Foules qui s'était imposé, Alzan, par Marès Castorinto, présenté par M. le Comte, Michel Dejy. Voilà, donc c'était le petit qui s'est imposé l'année dernière. Donc on verra ce qu'il en est cette année. On a donc cette Femelle qu'on a vue ce matin, le lot 8, qui a gagné le championnat des Foules et on va savoir maintenant quel va être le champion des Mâles. Donc je vous répète, le champion des Mâles, ensuite le championnat suprême de 2 ans avec la Femelle de 57 et après le champion of the Champions. Est-ce que le jury est arrivé à ces fins ? Alors, on va vous donner le classement des Mâles très attendu en commençant par le 5e. Le 5e, c'est le numéro 60. Le 5e, c'est le numéro 60. Volmôme, Alexandre Descher. Alors, pour la 3e et la 4e place, il y a pour l'instant ex éco, une hésitation. Le jury, comme tout à l'heure, demande à revoir les chevaux en les comparant. Entre le numéro 67, donc pour l'instant ex éco à la 3e ou 4e place, le 67 avec le 60 et 11. Le 67, c'est Viacometti, Laurence Barraud, Alberto Giacometti et le 71, on vient de le voir, c'est Véni Desmottes, le sleeping car. A la 2e place, nous avons un fils de panoramique qui s'appelle Valberdier et qui porte le numéro 66, Jérôme Gennevet. Et à la 1e place, mesdames, messieurs, le champion des 2 ans, Mâle, du Mian d'Angers, 2011, est Valsermont, le 74, Alexandre Deschers, le dernier cheval que nous avons vu. Ensuite, donc je vous rappelle, dans l'ordre, le 74 en première position, ensuite le 66, ensuite, à égalité, pour l'instant, 71 et 67 en 5e position, ferme le 60. Alors, pour la suite, il y a hésitation entre le 64 et le 65 pour la 6e et 7e place, 64 et 65. Ensuite, le 73, le 59, le 63, le 61 et le 69. Voilà, on demande à tous ces chevaux de venir et de se placer dans l'ordre, le premier, à l'angle là-bas et les autres à la suite. Oui, 5e, donc c'est le 65e et donc le 1er et le 74 qu'on va mettre face à la caméra et qu'on va garder dans la lumière, pas à l'ombre, c'est quand même plus sympa pour faire les images, pour faire les photos, pour que Alexandre Deschers brille de mille feux sous le soleil du lion d'Angers. Il faut la mettre là-haut. Ah bah oui, en plus il fait 0, c'est parfait. Voilà, donc le 74, ce très joli passing sale a remporté ce prix des mâles de 2 ans. Le deuxième, 66, c'est Valberdier, alors donc là, il y a là l'hésitation entre le 3e et le 4e, le 3e, donc le 3e et le 4e, c'est-à-dire entre le 67 et le 71 qui ne va pas tarder à arriver. Voilà, 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 le 71, donc là, on va le mettre à côté du 67 parce qu'il y a encore une décision à prendre par le jury à savoir qui est 3e ou 4e. Donc le 71 et le 67. Et le 5e, c'est un autre môme, c'est le 60 qui est là, présenté par le professeur. Voilà, donc vous pouvez admirer ces 5 premiers, les autres sont à la suite et je vous rappelle que le vainqueur va rester en scène pour le championnat de la lutte avec la femelle. Alors pour l'instant, ce qui se passe là, c'est que le jury est en train d'inspecter, de comparer, ça c'est l'avantage de pouvoir les comparer, le 67 et le 71 pour savoir qui va prendre la 3e place de ce classement des 2 en mâle du choix QPS 2011, du 1 en danger 2011. Alors c'est assez intéressant, tout à l'heure, on avait des juges qui n'étaient pas d'accord entre eux, ce qui prouve qu'il y a lutte, il y a combat et qu'ils discutent vraiment fort entre eux pour savoir qui est le mieux classé et d'où l'intérêt d'avoir 3 juges parce que comme ça, au moins, on est sûr d'avoir une différence qui se fait. Donc on va rester comme ça. C'est donc le 71 qui prend la 3e place, le Skipping Car devant le 67. Donc voilà, on prend les photos pour la victoire. Le vainqueur, je vous le rappelle, c'est le 74, le Passing Cell, ensuite c'est le Tsar Rodney et ensuite le 71 donc qui a été désigné 3e à l'instant même. Le 4e, le 67 et le 5e, c'est le 60. On va demander à Nicolas dans quelques instants puisqu'il est encore en train de regarder ces derniers chevaux. Quelques commentaires pour expliquer la victoire du numéro 74 et pour l'instant ils sont encore en train de refaire le tour de tous les poulains pour les voir les uns après les autres, enfin plutôt ensemble puisqu'ils les ont vus successivement passer comme vous sur la carrière. – Sous-titrage Société Radio Nicolas, tu vas venir s'il te plaît pour nous commenter. Pour nous commenter le choix de 74 ? Nicolas ou David ? Ok. De toute façon, ils sont apparemment d'accord, donc on va le faire directement en version française. Nicolas, alors attention, il y a le choix qui est derrière. Alors Nicolas, pourquoi le 74 a-t-il été désigné meilleur 2 ans du choix QPS 2011 ? Parce qu'on a jugé avec une vision course et pour nous il ressemble à un cheval de course, un cheval très expressif, avec une très belle locomotion, très harmonieux. Et on n'a pas grand chose à me reprocher, c'est peut-être un petit peu de manque de développement, mais on se trouve qu'il est très harmonieux. Le choix entre le 3ème et le 4ème, puisqu'il y avait hésitation, donc le 71 qui a pris la 3ème place. C'est ça, entre le 3ème et le 4ème, 71 contre le 67. On va parler du 66 d'abord, qui est un poulain avec beaucoup de rayons et intéressant, mais peut-être un petit peu lourdeau et avec des jarrets un petit peu loin. On a fait abstraction des balsales, c'est pas ce qu'on préfère, mais on a jugé en abstraction des balsales. Entre le sleeping car et l'Alberto Giacomiti, des talents de Pierre Julienne, Les jonglais ont beaucoup aimé le 71, ce qui est très course, très racine-like. Un petit peu léger, mais c'est un poulain qu'ils ont envie d'entraîner. Il est un petit peu serré devant, mais c'est un poulain qui ressemble à cheval de course. Gris est un poulain qui a des très bonnes choses, beaucoup de points de force, profonds. Je vais leur reprocher d'être un petit peu léger sous le genou, mais c'est un poulain très intéressant. Ça sent, c'est un poulain qui a une très belle ligne de dessus, qui a de l'os, qui a une belle épaule. Un petit peu lourd d'eau, des bonnes allures. C'est un très bon poulain. Un petit peu lourd dans son déplacement. Le suivant, à l'Alzan, un bon poulain aussi, qui est très au seuil avec des canons courts et qui a des bonnes choses. On lui reproche d'être un peu jardé dans ses jarrets. D'être un petit peu lourd aussi dans son déplacement. On a bien aimé le suivant, le 65 également. Le nouveau de Crisetti, oui. Merci beaucoup Nicolas. Donc là, tous les concurrents, les deux ans, sont en train de paradir devant vous. Donc on rappelle que la première place est détenue par cette casacque rouge, TOC, Bordeaux, Alexandre Lécher, avec ce fils de Passingsel qui porte le numéro 74. Et lui, il va rester avec nous. Il va se placer dans l'angle, près de la caméra. Il va rester avec nous. Voilà, on va lui faire place. Il va rester avec nous pour participer au concours du champion suprême, où il va se retrouver en lutte avec le numéro 57 qui a gagné le lot des femelles. Donc voilà, le 76-71, vous pouvez aller vers la sortie et tous les suivants. Vers la sortie et on va demander au 57. On va demander au 57, la fille d'Astarabad, de venir nous rejoindre dans quelques instants. Voilà, on va demander au 57, la fille d'Astarabad, de venir nous rejoindre. La fille d'Astarabad, de venir nous rejoindre. Alors, voilà la gagnante des femelles, femelles d'Astarabad, donc le numéro 57, Astarabad et Nélissa Bleu, tenue par Yann Poirier à personne, qui fait face pour le champion suprême des deux ans du Lyon d'Angers 2011 au 74 que vous venez de voir, qui a gagné le classement, attention Philippe, qui a gagné le classement des mâles. Voilà, la femelle contre le mâle et on va savoir, on va désigner quelqu'un ou notre groupe pour savoir qui va juger le championnat. Et nous avons nos juges anglais et français qui viennent de loin, qui sont venus de loin pour venir au Royon d'Angers, qui sont venus du nord de l'Angleterre, qui sont venus également du nord d'Angleterre, et qui sont venus de l'Allier pour désigner le vainqueur, que je vous demandais d'applaudir très fort, le gagnant ou la lauréate, qui est... à l'unanimité, deux, trois, la police de l'Elevage des Mottes. Bravo à son éleveur. Eh bien oui, bravo à son éleveur, effectivement, j'ai bien placé pour le savoir. Bravo à son éleveur, on va pas parler trop fort parce que la bête est assez féroce, et donc... mais elle aura pas peur des hourras quand elle va passer triomphalement devant les tribunes pleines à craquer. du l'Angers en s'imposant en débutant le 1er mai, 2012. Bravo encore quand même à Alexandre, battu de peu, pour une fois, pour une fois, et on va remettre le prix, et faire une photo que tous les récipiendaires... Ah bah tiens. Et le sponsor, Generali, qui offre une année d'assurance à cette pouliche, qui a remporté... qui a remporté le prix... Hop là, la bête là, oh ! Voilà, on va faire attention parce qu'elle a pas de bride, parce qu'elle a été ressortie, voilà. Bravo, félicitations à cette fille d'Astarabad. On est bien contents, je peux vous dire. Voilà, alors ce qu'on va faire, donc c'est maintenant le moment... Voilà, on va faire une petite photo. Et donc dans quelques instants, il y aura le jugement du champion des champions. On vous rappelle que... à l'instant même, on a désigné la championne, en l'occurrence, c'est une femelle des deux ans, qui est très sage, comme vous pouvez le constater. La championne des deux ans du lion d'Angers 2011, c'est donc... Je ne sais même plus son nom, c'est un peu grave. L'A57, la fila Starabad des Nélissa Bleu. Élevage des Mottes, avec une souche provenant de l'élevage Humo. Et elle va se retrouver en duel avec la meilleure fôle de ce matin, qui est également une pouliche d'ailleurs, qui est le 8. C'est assez intéressant. Un jugement, en fait, finalement. Les meilleurs produits de... Regarde, on va rester là. On va rester là, on va attendre le numéro 8 pour le championnat des championnats. Donc, ce sont deux femelles qui sont les meilleurs chevaux de... Philippe, on va chercher le 8. Le 8 est arrivé. Eh bien, voilà. Ce sont deux femelles... Philippe, il fait ça bien, il fait ça bien. Ce sont deux femelles qui sont en tête des classements de ce championnat de la QPS. Il paraît que les entraîneurs ne veulent pas entraîner de femelles. Il va falloir qu'ils changent d'avis. Merci. Alors, je vous en ce que vous a menge. Merci. 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 La manche contre le Ménéoua, la qualité face à la qualité. Merci. 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 Donc, la championne des championnes, c'est elle, c'est le numéro 57, une fille d'Astarabad et Nélissa Bleu. Allez, on va se mettre là pour faire la photo, ça va être parfait, la caméra est là, les photographes vont se mettre là. Allez hop ! On prend les mêmes, on recommence, la photo. Où est l'éleveur ? Ah ben il est là l'éleveur, je connais bien l'éleveur. Allez, allez ! Avec toute l'équipe et la nouvelle équipe qui concerne cette pouliche d'Astarabad et Nélissa Bleu, qui porte le numéro 57 et qu'on félicite très chaleureusement. Voilà, place aux femelles pour l'édition 2011 du choix QPS. C'est conjugué au féminin et c'est Vesta Demote qui s'est imposée brillamment et qui est la championne suprême, championne des champions du Lyon d'Angers 2011. Bravo, thank you David. Thank you for all English. Eh bien, on va remercier tout le monde, on va laisser la parole, on va laisser la parole au président qui va nous dire un mot, à l'instant même, en se rapprochant de la caméra. Hop là, qui est là. Voilà, il n'a pas le choix, il va s'approcher de la caméra. Michel Le Gigou, alors, quelques mots. Écoutez, je crois que ce qui est intéressant dans cette journée, c'est que, d'après les premiers échos que j'en ai, c'est qu'il y a eu beaucoup d'échanges entre les éleveurs et, vous pourrez appeler ça les spectateurs, mais il n'y avait pas que les spectateurs, il y avait les acteurs. Donc il y a eu pas mal d'échanges entre ces deux catégories de gens et c'est l'objectif de notre concours. Je pense que ça prouve qu'on y a amené, les éleveurs ont amené ici un certain nombre d'éléments qui sont du niveau, de très très bon niveau, puisqu'aujourd'hui on n'achète pas et on n'a jamais acheté n'importe quoi. S'il y a eu des transactions, c'est parce que vraiment le niveau est intéressant. Donc ça, c'est le côté très positif et je pense qu'il y aura également d'autres transactions plus tard. En tout cas, félicitations aux éleveurs parce qu'on m'a fait remarquer que les animaux étaient en bel état pour la plupart, pour tous. Bien nés pour presque tous et ça, c'est quand même assez extraordinaire. Donc bravo à tous et je crois que c'est une affaire qui devrait se pérenniser. Ça fait déjà quelques années que ça dure et je vous donne rendez-vous à l'année prochaine. Et merci à tous. Bien, merci beaucoup Michel qu'on peut applaudir. Bravo. Et on se retrouve l'année prochaine, même jour, même heure, pour à nouveau ce show ACUPS 2012 du Lyon d'Angers, toujours en direct sur France Cire TV. Allez, à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.